Bonjour, ça va ? J'ai des informations sur les objectifs de course qui devraient vous intéresser. Merci beaucoup. Et puis sur ce, salut, j'en serai ici pour le Grand Prix sur le circuit de Monza, donc sur l'autodromo national et du Monza, pour le Grand Prix d'Italie. Et puis donc, les objectifs, vous voyez, terminez la course en 11ème place, ou mieux, faites mieux que votre rival Pascal Verlaine au classement de la course, et puis dévancer Julian Palmer. On va essayer de faire notre mieux, bien sûr. Donc hier, aux qualifications, on a fait une 9ème place derrière Julian Palmer, malheureusement. Donc on va essayer de le rattraper, de le doubler très rapidement. Et donc, les qualifications se sont plutôt bien passées avec une 9ème place. A voir ce que ça va donner maintenant pour la course. Donc les dernières fois, donc durant les qualifications et les essais libres, vous avez eu l'impression que j'étais tout rouge. Je ne sais pas pourquoi ça se fait comme ça, mais ma caméra, il est en train de déconner complètement. Des fois, elle met du rouge à lèvres que je ne mets absolument pas, et puis des fois, elle met en mode tomate. Donc voilà. Et cette fois-ci, je ne sais pas ce que je suis, mais... C'est comme un carnéval, et à chaque fois, j'ençois autre chose. Celui de la victoire la plus serrée, par exemple, en 1971, avec la domination de Peter Gettin sur Ronnie Peterson d'un centième de seconde. Les 40 dépassements effectués pour la première place en 1965, et une pointe de Kimi Raikkonen à 370 km heure il y a tout juste 10 ans. Nos pilotes ont donc beaucoup de choses à prouver ici, aujourd'hui. Avec des vitesses de pointe supérieures à 350 km heure, peu de circuits peuvent espérer ravir à Monza sa couronne de circuit le plus rapide de Formule 1. Les zones de freinage intense à l'entrée des trois chicanes forment la majorité des 11 virages de ce circuit de 5,7 km. Et au cas où l'aspiration ne serait pas suffisante, deux zones de DRS sont là pour encourager les dépassements. Le virage 1 est très serré et la zone de freinage très grande. Les accidents ne sont pas rares lors du premier tour, Nicolas Martin. Comme vous l'avez dit, il y a de la place pour une voiture, pas plus. L'entrée de la chicane est relativement large. Donc au départ, on voit souvent des pilotes se présenter à deux ou trois de front dans la zone de freinage. Évidemment, ils veulent tous freiner tard pour prendre la tête, et c'est pour ça qu'il y a souvent des contacts. Les pilotes les plus expérimentés resteront un peu en retrait ici pour profiter des erreurs des autres pilotes. Ouais, ça va être dangereux là, au premier virage là, j'espère pas me louper parce que... La phase de préparation étant quasiment terminée, dirigeons-nous vers la piste. D'accord, donc comme dit, le premier virage va être très très sérieux. Et puis nous, avec une neuvième place, on est en plein milieu du peloton. Donc on peut dire que ça va être compliqué. La stratégie... Ah oui d'accord, carrément sur les médiums. D'accord, moi j'aurais plutôt dit les super tendres et après les tendres, mais c'est vrai que ça me semble un peu long du coup. Ouais bah, ouais bah, alors on fait ça. On va sur les médiums. Parce que si on veut utiliser les tendres, ça serait avec deux arrêts aux tendres, et je pense que là on perd un peu trop de temps. Mais, pas beaucoup, mais on perd du temps. Parce qu'on gagnerait éventuellement s'il y en a... Mais non, on va pas faire... Non, non. On va prendre les médiums. On va le faire en mode de sûreté, là. Ok, on y va. Déjà, faut vraiment pas se louper pour le premier viral, là. Allez. On va faire le tour de chauffe, déjà. Les vérifications sont terminées. Il faut rester en formation et amener la voiture à la bonne température. Fais travailler les pneus et les freins. Il faut que tout soit bien chaud d'ici la fin du tour. Bon, et puis le plus moche, ça serait bien sûr de faire un crash entre Balmer et nous-mêmes. Donc, entre deux Renault, ça serait très très moche. Donc, ça, ça reste à éviter. Donc, on va pas faire les malins au premier tour. Franchement, je vais pas tenter grand-chose, bien sûr. Si l'occasion est là, je vais pas dire non, non, je prends pas la place. Moi, je vais garder ma neuvième place. Non, en finant pas. On reste pilote. On va tout essayer, bien sûr. Mais on va pas prendre de risques plus que ça. Parce que ça serait quand même bien moche de travailler tout un week-end. Et puis, au premier virage, on casse tout. Avec une défaite sur les deux Renault. Donc, voilà. Ça, c'est vraiment le truc à éviter le plus. Et puis, ça risque d'être un grand prix très tendu. Enfin, une course très tendue. Parce que ça sera certainement pas simple. Et notre Renault n'est pas la meilleure sur ce circuit. Il faut se le dire. Et puis, voilà. Mais malgré tout, Palmer, c'est sa meilleure place. À la huitième position. Donc là, Renault, au final, elle peut pas être si mal que ça. Ici. Même sur un circuit aussi rapide. Vu que, quand même, Palmer a une huitième place. C'est du jamais vu. Et ça fait plaisir à le voir. Donc, n'oubliez pas que, à 17h, il y a déjà la suite des... J'allais dire des Grands Prix, mais n'importe quoi. De GTA V, la vie à Los Santos, en Gendarmerie Nationale. Avec, cette fois-ci, la Mégane RS de la Gendarmerie Nationale, justement. On va faire de la brigade d'intervention rapide. Donc, on va s'amuser. Enfin, la brigade rapide d'intervention. Voilà, comme ça. On est clair. Et puis... Je viens d'en faire la vidéo. Et puis, je peux vous dire que ça promet. Ça promet, franchement. Donc, si vous voulez bien finir le week-end, je vous invite à être là, à être présent à 17h. Pour du GTA sur PC. Donc, avec les modes, avec les vraies marques de voitures et tout. C'est énorme. Franchement, on va s'amuser. Bon. Allez, maintenant, on va se concentrer sur le Grand Prix. Ici, à Monza. Il ne faut pas se louper pour le départ. Allez. C'est parti. Un bon départ de notre part au complet. OK. Un bon départ. On est déjà au niveau... Non, on n'est pas totalement au niveau de Palmeyre, mais quasiment. Comment ça se fait qu'il va plus vite que nous ? Aïe, 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 aïe. On a endommagé l'aileron avant. En plus, j'ai dit encore... J'ai fait... OK. En plus, je fais encore mon malin. Je dis, on ne va pas prendre de risque. Attention, ils ont fait sortir la voiture de sécurité. Attention au Delta. Il doit rester positif pendant que tu rejoins les autres. OK. Bon. Pas du coup. On réfléchit à une autre stratégie. Tu veux changer ou continuer la suite ? On pourrait, en effet, aller maintenant au stand. Est-ce que... Donc, ça serait soit aller deux fois super tendre, soit on va maintenant arrêter et puis prendre les médiums et on ne va plus rechanger de pneus après. Moi, je serais pour faire ça. Allez. Ah non, en fait, non, 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 non. Ce n'était pas ça, en fait. Attends. Merde. Donner l'arrêt au stand. La fenêtre de ravital en s'ouvre dans deux tours. On pourrait franchement y aller maintenant parce que maintenant, on perd moins de temps si on est derrière la voiture de sécurité. Donc, la voiture de sécurité qui nous attend déjà, là. OK. Bon. Pour comprendre ce qui vient de se passer... Où la voiture de sécurité, là ? Non. Non, ce n'est pas possible, ça. Alors, attendez. Je vais tout de suite vous parler, mais par contre, attendez. Ce que j'aimerais bien, alors... Meilleur temps... Non, laisse tomber. En fait, j'aimerais bien rentrer maintenant au stand, là. Bon, allez, on va y aller. J'espère qu'ils sont prêts pour ça. Mais je pense que oui. Donc, ce qui vient de se passer, je ne sais pas exactement. Il y a certainement eu un crash quelque part, mais par contre, c'est bien dommage, quand même. J'ai fait encore mon malin. J'ai dit, on va faire gaffe en aucun cas de prendre le risque au premier virage. Et puis, ce qu'est-ce qui se passe ? Bien sûr, au premier virage, directement, on s'en dénommage l'aileron avant. Donc, maintenant, heureusement, on est pendant la voiture de sécurité. Donc, ça va. On perd, bien sûr, beaucoup de temps. Mais ce qui est bien, c'est que maintenant, on peut rejoindre les autres. Donc, ça, c'est déjà très, très bien. Et donc, maintenant, on va rapidement les rejoindre. Je sais, je sais. Mais directement, ils font... Ils mettent directement la pression. Je viens de sortir du stand. Et puis, voilà. Donc, maintenant, Rosberg est juste devant nous. Ça, c'est plutôt un bon signe, parce que si on est près d'une Mercedes, ça ne veut jamais faire un mauvais signe. Donc, bien sûr, maintenant, on a perdu beaucoup de place, logiquement, parce que, bon, tout le monde est... Il n'y a pas d'écart entre les voitures. Donc, forcément, si on rentre au stand, ça fait tout de suite peur. Mais au final, niveau temps, on va plutôt gagner du temps et ne pas perdre de temps. Donc, ça, c'est très, très bien. Le départ, bien sûr, on l'a moyennement bien réussi, bien sûr. C'était mon erreur, bien sûr. Il n'y a pas à chier là-dessus, parce que, bon, j'ai trop foncé dedans. J'ai voulu ça trop... Je suis simplement trop allé dans le tas. Mais bon, au final, on a toutes nos chances encore. Parce que, comme dit, on est quand même derrière une Mercedes. Même si on est dernier, mais on est quand même derrière une Mercedes. Donc, ça fait plaisir. Donc, maintenant, avec les médiums, si tout va bien, on ne fait plus d'arrêt au stand, maintenant. Ce n'était pas prévu pour les stands de faire ça. Donc, j'espère que les médiums vont tenir autant de temps. Ce n'est pas dit. Ce n'est pas sûr. Et on risque de nouveau une crevaison. Je vous le dis. J'ai peur. J'ai peur. On ne va pas se mentir. J'ai peur de nous avoir une crevaison. Donc, le plus longtemps possible, j'espère maintenant. La voiture de sécurité va rester genre 10 tours maintenant dehors. Ça serait beau pour nous. Pourquoi ça bug ici ? L'image bug en haut. Donc, bien sûr, on devrait éviter la pluie. Mais si un fondrage va apparaître, on te le dira. Non, ça, je ne pense pas. Mais vu que je pense que... Enfin, j'espère que la voiture de sécurité restera un peu plus de temps ici. Ce serait bien pour nous. Comme ça, on économise un peu nos pneus. On va se mettre en pauvre d'ailleurs. Et du coup, on aura plus de pneus à la fin. Parce que là, disons, il faut dire qu'on est déjà au troisième tour. Bientôt au quatrième tour. Donc, ça veut dire que ça serait été le moment où, de toute façon, on aurait dû aller au stand. Donc, au final, on a bien fait d'aller maintenant avec les intermédiaires. Parce qu'il faut dire que si on est derrière la voiture de sécurité, Les intermédiaires, eh, les médiums, ne prend, ne... Enfin, des pneus en général. Ce n'est pas juste les médiums. D'ailleurs, tous les pneus s'usent tout simplement moins sous la voiture de sécurité. Parce que, logiquement, on va moins vite. Les virages, c'est un peu plus léger. Donc, c'est plus sympa avec les pneus. Donc, ça va. Aucun déplacement. Donc, pour l'instant, la voiture de sécurité ne rentre pas encore. Donc, c'est très bien pour nous. Parce que, maintenant, il faut dire qu'on va maintenant... Eh, vous commencez le quatrième tour. Et du coup, ça veut dire que ça serait été, de toute façon, le tour pour nous d'aller rentrer au stand. Voilà. Et ça, au moins, on l'a déjà fait. Mais, par contre, maintenant, il faut que la voiture de sécurité rentre. Parce que, sinon, il y en a d'autres qui vont encore aller au stand. Et ça, ce n'est pas bon pour nous. Parce que... Enfin, si, quoi que, si. En fait, on s'en fout, maintenant. Vu que nous, on a fait notre travail au stand. Même si elle reste jusqu'à la fin. Non, jusqu'à la fin, non. Parce qu'il faut quand même que tout le monde aille encore au stand. Mais, de toute façon, ils vont le faire. Mais, logiquement, on ne devrait pas être si mal que ça. On n'est pas au top. Ça, on est bien d'accord. Mais, on ne devrait pas être si mal. Parce que là, Rosberg, par exemple. Lui, il a chaussé les tendres. Donc, logiquement, dans la logique des choses, lui, il va de nouveau aller au stand. Donc, pour nous, ça va. D'ailleurs, attends, on va se renseigner à ce que les guys disent au stand, là. Fin de notre stratégie pour les stands. Tâche de conserver ses gommes jusqu'au bout. En effet. Donc, ils sont bien d'accord avec nous. On ne va plus rentrer au stand. Par contre, qui s'emménage à ça ? Les pilotes que nous devons battre sont les suivants. Ricardo et Verlein. Ricardo et Verlein. ...de la voiture de sécurité sur ce tour. Essaie de chauffer les pneus à la bonne température. Et n'oublie pas qu'il est interdit de doubler jusqu'à la première ligne de la voiture de sécurité. Garde ta position jusqu'à l'apparition du drapeau vert. Ok, ok, ok. Donc, Ricardo, oui, je vois pourquoi. Parce qu'il est aussi dans la même stratégie que nous. À part que lui, il a des super tendres. Donc, normalement, pas totalement. Mais, il est rentré aussi au stand comme nous. Allez, maintenant, on y va. Tout le monde va à fond, là. Par contre, je n'ai pas vu exactement où se trouve la ligne de truc. Bon, ça doit être de l'autre sens. Mais je ne sais pas exactement où elle se trouve. Allez, maintenant, ça ne doit certainement pas être cette ligne-là. Allez, maintenant, on y va. Trapeau vert. Par contre, bien sûr, j'ai oublié de me mettre. Ok. Donc, Julian est au stand, maintenant. Il y en a d'autres qui sont allés au stand. Donc, du coup, ça nous fait directement une 17ème place. Je me suis directement mis en riche, là, pour pouvoir attaquer. Mais, comme dit, c'est les pneus qu'on va devoir utiliser jusqu'à la fin. Donc, on ne va pas y aller trop à fond, non plus dessus. Pour l'instant, je me mets en standard, vu que maintenant, on a quand même pas mal de monde devant nous. Et c'est dangereux de se mettre en riche. Même si, bon, on pourrait se dire, c'est maintenant qu'il faut justement se mettre en riche pour attaquer. Mais je trouve que c'est très, très dangereux de se mettre en riche si on n'est pas forcément seul, en fait. Parce que riche, c'est bien si, genre, on veut faire un bon chrono. Mais là, si on est avec plusieurs voitures devant, c'est un peu plus compliqué. Donc, maintenant, on est au cinquième tour. Les pneus, comment ils se présentent, là ? Très bien. Bon, ouais, bon, pas très bien, mais bien. Bien, en tout cas. Allez, maintenant, on va tenter d'attaquer. Non, c'est trop difficile. Franchement, avec des intermédiaires, pourquoi je dis toujours intermédiaires ? Je ne sais pas. Avec les médiums, c'est très dur d'attaquer. On va en plus prendre une attaque, là, de Rosberg, forcément, avec une Mercedes. Avec des médiums, c'est quand même très, très dur d'attaquer contre les super tendres, quand même. Allez, maintenant, on y va. On va prendre l'intérieur. Attention, attention, le drapeau, joue un peu plus loin. Ok, pas de dépassement, dépassement. Wow. Ok. Ben, j'ai vu, c'était une Ferrari. Je ne sais pas, c'était Ricardo, Raikkonen ou Vettel. Je ne sais pas si j'ai bien fait de leur laisser de nouveau la place. Parce que, bon, le drapeau est venu un peu plus tard. Mais j'ai préféré, avant de me prendre une pénalité, j'ai préféré. Ok, c'était chaud. Mais on avait maintenant une dixième place. Ce qui est pas mal du tout. On est, par exemple, pour l'instant, au sixième tour sur 13. Ça se présente pas mal. Ça se présente pas mal. Allez. Et là, Renault a l'air de plutôt bien aimer les pneus médiums, là. Parce que j'ai l'impression qu'on gère, quand même. Et puis, il faut dire qu'on dirait qu'on est la seule voiture avec les médiums. Et pour ça, c'est plutôt pas mal. Allez. On peut dire qu'on a à peu près fait maintenant la moitié. Il faut dire que la première partie était plutôt derrière la voiture de sécurité. Il n'y avait pas trop de dépassements et tout ça. Maintenant, on est derrière du Thérèse. Mais bon, il faut se dire qu'il y a une bonne partie, même peut-être voire tout le monde, qui vont de nouveau aller au stand. Donc, moi, je vois même une petite première place, là. Même avec un départ un peu chelou. Mais je crois que c'était... Ok, les commissaires viennent d'autoriser le DRS disponible. C'était plutôt un bon choix d'être rentré au stand et puis de faire, en fait, directement... Enfin, de prendre directement les médiums. Et non pas la stratégie proposée par les ingénieurs de faire deux fois les tendres, je crois que c'était. Donc, au final, deux arrêts au stand. On a fait juste un arrêt au stand. Mais bon, j'espère que c'est vraiment la bonne solution. On prend beaucoup de risques avec ça. Mais si ça marche, on peut avoir une première place. Mais par contre, si ça marche pas, on peut avoir aussi une dernière place. Enfin, pas une dernière, vu qu'il y en a déjà quelques-uns qui sont genre C, là. Mais, en tout cas, on peut ne pas être dans les points. Bah, visiblement, le secteur 1, celui-là, il est nickel pour nous. Maintenant, on a le DRS. Donc, maintenant, peut-être qu'on peut attaquer Gutiérrez devant nous. Non, mais par contre, on peut se rapprocher déjà. Donc, il y a Gutiérrez. Ensuite, il y a Kiat. Donc, là, on a bien négocié la chicane ici. Ça va nous permettre d'être encore plus proche. Et puis, attaquer peut-être en ligne droite, après. On verra ça. Ok, là, ça n'a pas suffi. Allez, maintenant. Allez, en traction, là. Renaud, elle est pas mal. Wow. Il m'a fait peur, il m'a fait peur. Mais c'est bon. Enfin, non. Quoique. Là, As aussi, elle est pas mal en traction. On a le DRS. Mais je pense que lui aussi. On n'arrive pas à le doubler. Mais par contre, on va simplement bien gérer maintenant ici. Et puis, prendre l'intérieur. Et gagner encore quelques places. Wow. On a réussi à deux. On a réussi à deux. Par contre, ça, je veux voir. Ça, je veux voir. Je suis désolé. Bon, en même temps, ça nous permet de descendre un peu le niveau. Ralentis. Voilà. Ne vous inquiétez pas. Je ne vais pas faire de flashback. Mais par contre, je veux juste voir. Parce que... Ils ont dit que c'était impossible de le faire à deux. Attendez. Putain, on a bien réussi. Bon, je lui ai laissé la place. Lui, il m'a laissé de la place aussi. Mais je pense que, voilà. Si on le gère bien, c'est possible. Vous voyez. Moi, je l'ai pris large, quoi, le virage. Et lui, il l'a pris... Il n'a pas pris large. Et du coup, ça est passé. Voilà. Très bien. Bon, ça aurait pu mal finir, je sais. Mais... Sur le coup, ça s'est plutôt bien passé. Allez. C'est reparti. Donc, c'était Alonso. Oui, c'est pour ça. Alonso, en vrai aussi, c'est quelqu'un... Avec qui on peut vraiment compter. Sur qui on peut compter, quoi. Parce que... Bon, déjà, son expérience. Il est... Waouh ! J'ai freiné tard, là. Il est très expérimenté. Et puis, avec lui, on peut se battre vraiment sévèrement. Mais par contre, proprement. Parce qu'il y en a d'autres qui sont un peu plus chauds. Si on pense à ça. Par exemple, Gutiérrez, lui, il n'est pas toujours facile. Ou par exemple, Kiat, lui aussi. Il cherche la merde. Ou Verstappen, aussi. Lui, il est très, très agressif. Mais par exemple, Alonso et Baton. C'est quand même deux pilotes avec qui on peut très, très bien se battre, on dirait. Je ne sais pas, parce qu'en vrai, je ne l'ai jamais vu. Mais par contre, il reste toujours propre. Et puis, c'est là où on voit aussi l'expérience des pilotes de Formule 1, quoi. Ok, mais en attendant, maintenant, on est à une sixième position. Waouh ! J'ai dérapé, là. Il y a Verline qui rentre au stand, j'ai l'impression. Par contre, il y a toujours des débris en plein milieu du circuit. Et ça, je ne comprends pas pourquoi il ne l'enlève pas, là. Baton vient de prendre la première place. Baton vient de prendre la première place. Ah oui, c'est impressionnant. Mais je vous ai dit, ça peut être un grand prix des petits écuries. Parce que tous ceux qui ont bien géré maintenant l'arrêt au stand au début. C'est bien. Bon, par contre, oui. Niveau pneu, en effet. Parce que niveau carburant, disons, je pourrais me mettre en riche. Mais le problème, c'est que si je me mets en riche, forcément, la conduite est un peu plus agressive. Donc, moi, bien pour les pneus. Donc, je pense qu'on va... Même... Waouh ! Qu'est-ce qui se passe, là ? Non, c'est bon. Ok, j'ai eu peur en bout d'un moment. Donc, je pense que je ne vais pas... Parce qu'on a trois tours quasiment. Donc, je pourrais même finir maintenant avec le mélange 3. Mais on ne va pas simplement pas le faire. Parce que ça me semble être trop dangereux. Déjà, je ne vais pas prendre le risque plus que ça. Vu que je ne sais même pas si les pneus tiennent le coup jusqu'à la fin. Je croise les doigts. J'espère que vous aussi. Parce que ce n'est absolument pas sûr. Jusqu'à là. Et puis, comme dit... Ça peut être notre première place. La première fois, notre première place. Et puis, en tout cas, sur le podium. Allez, on va prendre la première place, peut-être, maintenant. Est-ce que c'est... Oui. On prend la première place. Vu qu'on n'a pas d'arrêt au stand, maintenant, c'est à nous de gérer. Et puis, si on gère le coup, on peut, en effet, avoir une première place. Une première place avec une Renault, c'est énorme. Bon, pour l'instant, on ne va pas être trop content non plus. Vu qu'on a encore trois tours à négocier. Et puis, justement, notre stratégie est très très risquée. On est à 63%. Ça sent un peu la crevaison. Donc, pour l'instant, on ne va pas dire yes. Première place avec une Renault et tout ça. Parce que ça peut être un des pires résultats de la saison. Donc, pour l'instant, tout est encore ouvert. C'est pour ça qu'on aime bien le Formule 1 aussi. Parce que, justement, au Formule 1, tout est ouvert non-stop. Mais le problème, c'est que ça me ferait quand même bien chier de me prendre... Une crevaison à la fin. Ou même, ce n'est pas juste la crevaison. Après, c'est aussi... C'est beaucoup plus dur à gérer les virages avec des pneus usés. Et du coup, on glisse plus. Et du coup, on n'use pas plus les pneus. Et du coup, c'est un cercle vicieux. 68%. Bon, l'arrière droite, ça va. C'est 49%. Si ça serait comme ça, ça ne serait aucun problème. Et par contre, le 70% maintenant... Voilà, vous voyez, dans un virage, on s'est fait déjà 3%. On est à 71% maintenant. Ça va être compliqué, les gars. Ça va être compliqué, je vous le dis. Pour le pneu avant gauche... Je vois déjà la crevaison venir. Je vais essayer d'être vraiment très gentil maintenant avec les... Je ne vais pas me mettre en mélange pauvre. Parce que ça, je pense que ce n'est pas nécessaire. Ça, ça en fait trop. Mais par contre, je vais essayer de négocier les virages très propres. J'espère tellement qu'on pourra... Bon, maintenant, on pourra se dire, par exemple... On va, genre... On prend le mélange riche. On va à fond. Et après, on se fait de nouveau un arrêt au stand à la fin. Mais je pense qu'on n'aura jamais assez de temps de faire un arrêt au stand de... Bon, on va compter 25 secondes. Je ne sais pas exactement combien de secondes. Il reste à peu près 5 tours de carburant. Ouais, donc, carburant, ça, c'est aucun problème. Mais... Quelques infos au sujet de faire... Ah ouais, carrément... Ils ont un sérieux problème avec la voiture. Ils ont l'air de rentrer. OK. Ils sont rentrés. Bon, le mieux, ça serait mettre dans... Si, genre, quelqu'un se crache. Et puis, il y a la voiture de sécurité qui sort. Et puis, on finit la course derrière la voiture de sécurité. Comme ça, au moins, on peut déjà fêter. On peut ouvrir le champagne. Avec une première place. Mais, bon... On ne va pas rêver. C'est Témobo. Une première place, c'est très, très beau. Et puis, il y a Hamilton derrière nous avec des tendres. Je ne sais pas si il était déjà au stand ou pas. Je pense que lui. Et puis, pour l'instant, on gère encore l'écart. Et ça, c'est aussi impressionnant. Bon. Mais comme quoi, franchement, je vous ai dit, là, depuis à peu près 5 Grands Prix, la Renault s'améliore à chaque Grands Prix. Fais attention. Il y a eu un accident dans la partie suivante du circuit. Un dépassement sous régime de drapeau jaune. OK. On va aller un peu plus mollo. Où est-ce qu'il y a eu un crash, là ? Ah oui, là. C'était qui ? Versaven. Ah ben, c'est là où il est sorti, d'accord. Par contre, là, je sens violemment le... Ah oui. Oh non. On est à 95%. Bon. 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 Je vais essayer de négocier encore les virages un peu plus doucement. Mais le problème, c'est qu'il y a quand même Hamilton derrière nous encore. Bon. On va avoir un tour à tenir, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Un tour. C'est possible. Un tour, c'est possible. Allez, là, franchement. Renault, ouvrez déjà le champagne, s'il vous plaît. Au moins pour Mercedes, quoi. Si, au moins, c'est... Si, si... Hamilton premier, on peut aussi fêter. Non, mais franchement, non. Dernier tour en course, c'est ton dernier tour. Allez, pneu, tiens le coup. Je t'aime bien. Pneu avant gauche, je t'aime bien. Franchement, imagine-toi. Là, tu es en train de rouler pour une Renault. Et puis, on peut se faire une première place. T'imagines ? Donc, tu serais super fier en étant en pneu, non ? Franchement, vous aussi. Moi, si j'aurais pneu, et puis je suis premier, je dirais à tous mes tops. Putain, les gars, je suis le meilleur pneu du monde, quoi. Ouah ! Pneu, arrête ça ! Oh non, mais je ne le sens pas, là. Je sens qu'il y a un truc foireux qui va nous tenter encore de casser tout l'ambiance, là. Soit une crevaison, soit un crash, là, parce que je ne fais pas assez gaffe. Soit à mi-tonne qui essaie de nous doubler, là. Ouais, le carburant, il n'y a aucun problème. Allez, maintenant, les derniers mètres. S'il te plaît, pneu. Allez, tiens. Je sens violemment, là. Non, on a une crevaison. On a une crevaison. On a, en effet, une crevaison. Non ! C'était juste pas le truc à faire. Non, merde, putain. Notre première place, c'est foutu. Maintenant, on va avoir combien de places on perd au final. Putain, ça aurait été trop beau pour être vrai. On peut encore être sur le podium. Putain, je commence à cracher, carrément. Mais ça va être difficile. On va essayer de ne pas trop gêner Vettel, quand même, parce que sinon, ça serait dégueulasse pour lui. Allez, on peut encore être sur le podium. Si on ne merde pas. Non, on n'est pas sur le podium. Super. On est à une quatrième place. C'est très, très bien. Mais honnêtement, je n'ai même pas comment dire à ça d'une première place. Comment expliquez-vous ce triomphe, Nicolas Martin ? À mon avis, la gestion des pneus a grandement contribué à la victoire. Comme toujours, la vitesse ne fait pas tout. L'important est de conserver... Bon, il faut dire que je ne suis pas autant déçu que ça. Je suis déçu que le pneu n'a pas tenu jusqu'à la fin. Mais... Donc, à la quatrième place, ce n'est pas mal. Mais bon, j'aurais bien aimé être sur le podium, quand même. Eh, mais c'est Massa, là, sur le podium ? J'ai pensé qu'il y avait Bottas à la troisième place. Il ressemble à Massa, lui. Massa, c'est toi ? Mais c'est Massa. Et moi, j'ai pensé que c'était Bottas, derrière. On va tout vérifier. Mais ça, c'est Massa, par contre. Voyons à quoi ressemble le classement pilote. Donc, Bottas, il n'est que sixième. Jordan Palmer qui rapporte des points. Une neuvième place pour Jordan Palmer. C'est beau, ça. C'était aussi une superbe performance de Manor Racine. Ils ont bien mérité de monter au classement. On espère vous retrouver pour la prochaine course, pour encore plus de rebondissements et de péripéties, et découvrir qui sera le nouveau vainqueur. On peut encore doubler, éventuellement, la McLaren Honda. Les autres, ils sont un peu loin. William, Red Bull, Scuderia, Ferrari et Mercedes. Mais on peut encore doubler la McLaren Honda. Bon, au final, c'était une bonne quatrième place. J'aurais bien aimé être sur le podium, même une première place. Ça aurait été magnifique, une première place. Mais on ne va pas se plaindre pour une quatrième place. On ne va pas se plaindre. C'était beau. Et puis, on le savait depuis le début. Je vous ai dit, depuis le début, c'était quelque chose de risqué. de faire juste un arrêt au stand. Et puis, aussitôt, on le savait bien, que depuis le début, c'était risqué. Mais au final, je pense que c'était quand même la solution la mieux à prendre. Honnêtement, parce qu'avec l'aileron avant, que j'ai malheureusement cassé de départ, et puis l'arrêt au stand, qui était évident, maintenant, avec la bacteure de sécurité et tout, je pense que c'était quand même la meilleure solution. On n'aurait pas pu faire mieux que ça. Honnêtement. Peut-être... Bah, dites-moi dans les commentaires si vous aurez eu une meilleure stratégie. Mais je pense qu'honnêtement, c'était la meilleure stratégie aujourd'hui. Et donc, du coup, je ne suis pas trop déçu, justement, parce que j'avais l'impression d'avoir fait la meilleure stratégie et aussi une quatrième place, ce qui est très bien. On aurait pu, bien sûr, prendre la première place, mais voilà. C'est comme ça, la vie. On ne peut pas tout avoir. Événement de contrat. Bonjour. Je vous cherchais, justement. Je sors d'une réunion avec le grand patron. Mais putain, pourquoi je ne suis jamais... Vous avez fait du beau travail. Tenez. C'est sympa. Mais par contre, pourquoi je ne suis jamais dans ces réunions ? Putain, moi, je suis une pide. Moi, je ne veux pas... Alors, promotion d'équipe. Julien, vos performances en course et pendant les essais ont été exceptionnelles. Merci beaucoup. Les autres instances ont décidé de vous promouvoir en rang de premier pilote. Nous attendons de vos performances exceptionnelles et en retour de les apportations de la première ressource R&D supplémentaire à chaque course. Nous sommes extrêmement confiants pour la suite écurie Renault Sport Formula One. Merci, les gars. Enfin, je suis passé donc maintenant premier pilote. Ça fait vraiment extrêmement plaisir. Donc, la prochaine fois, on va se concentrer un peu aussi sur les points de ressources. On en a 1000. Il faut absolument les faire. Donc, dites-moi dans les commentaires ce qu'on doit faire avec les points de ressources. Donc, il y a soit puissance du moteur soit gestion du carburant et puis même encore autre chose parce que vu que ça fait juste 450 points ça ne fait pas beaucoup. Poit du châssis appui ou traîner. Moi, je dirais honnêtement puissance du moteur. Après, c'est à vous de décider. C'est comme vous voulez. Après, c'est vrai que l'appui est pas mal aussi. Et puis, on a bientôt le niveau de Torosso. Niveau performance. Voilà. Enfin, bref. On va s'arrêter là-dessus. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, oui. C'était un plaisir ici à Monza. Et puis, hâte de vous retrouver le week-end prochain pour le prochain camp-prix. Salut, Jean. Et à très, très bientôt pour la suite. Et puis, n'oubliez pas qu'à 17h, il y a GTA V la viable à Santos avec la police. J'allais dire post-diction nationale mais c'est faux. Gendarmé national avec la Mégane RS. Salut, Jean. Et à demain. Même pas à demain. C'était un piège. J'ai tendu un piège moi-même. Non, bien sûr. Bien sûr, à 17h. Bon, demain. Non, demain, on ne va même pas se retrouver. On va se retrouver mercredi la prochaine fois. Mais ça, je vous le dirai plus sur Facebook. Pourquoi ? Donc, sur ce, salut, Jean. Et à 17h pour la suite de GTA V. Et sinon, le week-end prochain pour les Grands Prix. Je n'ai jamais arrêté la vidéo comme ça. Salut, Jean. Et sinon,